Congolais, Congolais, chers compatriotes, bonjour. Notre sujet du jour concerne ces opposants en trompe-l'œil qui nous manipulent pour le compte de Sassou. Notre sujet du jour, c'est une réflexion sur ces opposants en trompe-l'œil qui nous manipulent, qui nous trompent toujours pour le compte de Sassou. Congolais, Congolais, chers compatriotes, concernant la situation de Poul, dans sa quête de conquête ou de conservation de pouvoir, Sassou a toujours utilisé le terrorisme d'État, c'est-à-dire une action politique violente avec les moyens de l'État, contre le Poul, pour affaiblir d'abord cette base électorale, pour affaiblir cette jeunesse qui est majoritaire à Brazzaville et à Pointe-Noire, de ne pas soutenir le candidat du changement, comme l'était le général Moukoko, pendant les élections et après les élections. C'est-à-dire que Sassou a toujours cherché à casser cette dynamique du changement, cette synergie que donne, que dégage le département de Poul au candidat du changement. Voilà pourquoi nous disons tous les jours cette tendance à désigner le Poul comme ennemi justifie l'usage de la force à son encombre. Le désir de conservation du pouvoir crée, en quelque sorte, un sentiment de solidarité au nord. Dans l'imaginaire du nord, on est tous des humains. On a toujours cette tendance à être avec ceux de notre famille, à être avec nos amis, à être avec ceux qu'on a grandi. Et dans l'imaginaire congolais, nombreux pensent que pour être bien, il suffit que quelqu'un de son département, quelqu'un de sa région, quelqu'un de son espace géographique passe au pouvoir et cela profiterait à tout le monde. Je ne sais pas d'où vient cette conception, mais dans l'imaginaire congolais, nombreux pensent comme ça. Bien qu'il y a des contre-exemples, par exemple, le président Youlou était au pouvoir. Tous les gens de l'espace dont Youlou se disait appartenir n'ont pas profité. Quand Massamba Déba était au pouvoir, tous les gens de l'espace géographique dont Massamba Déba disaient qu'il était originaire n'ont pas bénéficié. Quand Gwabi était au pouvoir, tous les gens de l'espace géographique dont Gwabi se disaient origine n'ont pas profité. Idem pour Sassou, pour Lissouba. Congolais, congolais, chers compatriotes, la violence est alors un moyen pour Sassou d'assouvir son désir de rester au pouvoir. Et le poule est perçu comme un ennemi. Ce monsieur a toujours fonctionné comme ça. Pour lui, le poule a toujours été un ennemi. La violence contre le poule est donc autorisée par le pouvoir issu du hold-up électoral. Mais pour que cela marche, il lui faut un bouc émissaire. Il lui faut un alibi. Et cet alibi parfait, c'était Ntoumi. C'était le pasteur Ntoumi. N'oublions pas que le pasteur Ntoumi n'était pas candidat. Le pasteur Ntoumi n'était pas candidat. celui qui était candidat, c'était le général Moukoko, Parfait Korela, Satima Biala, Mounahari, Okombi Salissa, pour parler que des opposants. Les autres, c'était des gens soi-disant qui appartenaient à Sassou, que Sassou avait fabriqué. Mais ceux qui se proclamaient être de l'opposition, c'était ceux-là. Ntoumi n'était pas candidat. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe dans le pool est une mise en scène. Parce que les vrais candidats ont été arrêtés. Ceux qui géraient Sassou ont été arrêtés. Ils sont en prison. Ntoumi était conseiller de Parfait Kola. Parfait Kola n'est pas arrêté. Satima Biala n'est pas arrêté. Mounari n'est pas arrêté. Donc, ceux qui ont été arrêtés, c'est le général Mkoko et Okumbi Salisa. Donc, ce qui se passe dans le département de pool, l'ennemi qu'on nous présente, le pasteur Ntoumi, n'est qu'un ennemi en trempe l'œil. Le pasteur Ntoumi n'est qu'un ennemi en trempe l'œil. Pour quelle raison le pasteur Ntoumi prendrait-il des armes pour renverser le pouvoir de Sassoum ? Pour quelle raison ? N'oublions pas qu'il a été ministre de Sassoum durant tout le règne de Sassoum. Il était là. Ce monsieur avait fêté des milliards dans les forêts du Pôle. il avait des conseillers auprès de la présidence de la République. Donc, n'oublions pas. Congolais, Congolais, chers compatriotes, pour des raisons de fanatisme, de tribalisme et des raisons techniques, nos yeux n'arrivent pas à voir la vérité. Par contre, si l'on aime le cinéma et le théâtre, les choses sont relativement claires. La guerre du Pôle est une comédie. les images que l'on nous donne à regarder, les images qu'on met sur Facebook concernant le Pôle ne sont pas des dents gratuits. Ce ne sont pas des dents gratuits et innocents, mais des produits aux objectifs plus ou moins affichés. Faire croire au monde entier qu'il y a des terroristes dans le département du Pôle. Faire croire que le pasteur Ntoumi est un rebelle. Faire croire que l'action militaire de l'armée est justifiée. Dieu merci que les Bacongo ne soient pas des musulmans. Cela aurait été grave. Congolais, Congolais, chers compatriotes, Sassou veut s'accrocher au pouvoir. Donc, pour lui, tous les coups sont permis et la fin justifient les moyens. Ntoumi n'est qu'un alibi, comme je le dis. Ce qui vaut pour Ntoumi vaut pour Parfait Kolela, Satimabiala, Munari, Nzan et les autres. Attention, Sassou Nguesso utilise la ruse pour nous endormir. Notre seul salut, Congolais, chers compatriotes, c'est de contourner ses opposants qui roulent pour Sassou Nguesso. Contourner ses opposants qui roulent pour Sassou Nguesso devient notre seul salut. La classe politique congolaise ne cherche qu'à plaire aux dictateurs. Le mensonge et la manipulation sont les moyens de détourner les coups que le peuple donne à Sassou Nguesso. C'est un moyen pour duper le peuple. C'est un moyen pour conserver le pouvoir. Congolais, chers compatriotes, Faisons donc attention. Faisons donc attention. Dans cette comédie, ce sont les opposants qui toujours se montrent les plus malins, les plus rusés. Ce sont ceux-là qui trempent le peuple, qui manipulent le peuple. Congolais, congolais, chers compatriotes, essayons de réfléchir. « Le hasard favorise l'esprit préparé », disait Pasteur. Le peuple burkinabé a été préparé. L'esprit du peuple burkinabé, l'esprit, l'esprit du changement du peuple burkinabé était préparé. Dès que le hasard s'est présenté, il en a profité. Congolais, congolais, chers compatriotes, le pasteur Ntumi n'est pas notre allié. Il n'a pas de base. Comment il fait pour manger? Depuis huit mois qu'il est encerclé, il n'y a pas de base arrière. Mais comment fait-il pour résister? Où trouve-t-il des cartouches de munitions? Quelqu'un qui a encerclé, les hélicos survolent, mais une semaine, deux mois, il devait mourir de faim. Le pasteur Ntumi n'est pas dans le poule. Essayons de réfléchir. La politique n'est